Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier ou sur le crédit immobilier si tu veux. Aujourd'hui nous allons parler des principaux avantages du crédit achat revente. Comme vous pouvez le savoir ceux qui sont abonnés à la chaîne, récemment je créais une vidéo qui vous parle, vraiment qui vous explique ce que c'est un crédit achat revente que je vous invite d'ailleurs à consulter parce qu'elle est très instructive. Cette vidéo a une bonne définition sur le crédit achat revente pour vous aider vraiment à devenir un meilleur investisseur immobilier. Donc dans celle-ci nous allons seulement nous concentrer sur les avantages du crédit achat revente et nous allons le comparer au pré-relais. Pourquoi nous allons le comparer au pré-relais ? Parce que le crédit achat revente est une alternative vraiment au pré-relais. Donc il est important de communiquer quelques avantages du crédit achat revente pour faire une bonne comparaison au pré-relais que la plupart de personnes connaissent déjà dans l'investissement immobilier ou dans le regroupement de prêts immobiliers ou de tout type de prêts auprès d'une banque. D'accord ? Mais avant d'en parler, avant de décortiquer ces sujets, je te conseille de t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Il est maintenant, c'est le bon moment pour que tu puisses appuyer, donc que tu puisses activer la cloche de notification qui est juste en dessous de la vidéo pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, des vidéos qui te permettront de comprendre l'immobilier et vraiment de réussir à devenir très rapidement un bon investisseur qui aura un maximum d'informations sur plusieurs appellations, sur plusieurs termes qui sont vraiment les jargons utilisés que par les connaisseurs de l'immobilier et surtout une personne qui sera vraiment la mieux placée pour savoir dans quel bien investir, quand il faut investir dans ce bien et surtout dans quel emplacement faut-il investir. Toutes ces questions, si tu te poses ces genres de questions, si tu veux t'informer sur ces genres de détails pour découvrir les stratégies qui te permettront de réussir toujours tes investissements immobiliers, des investissements, quoi qu'il en soit. Alors pour ça, je t'invite à me faire un petit mail, mon mail est dans la description de la vidéo, juste en dessous parce que j'ai mis à disposition des formations, un guide aussi qui est là, ce guide est en format PDF et qui réunit toutes les stratégies pour se lancer dans l'immobilier et bien sûr devenir très rapidement un propriétaire de 2, 3, 4, 5, 10 biens immobiliers en l'espace de quelques années seulement. Tout cela, c'est bel et bien possible mais pour y arriver, il faut connaître les leviers qui doivent être utilisés et surtout bien les utiliser pour que tu puisses réussir très rapidement dans l'immobilier. Alors, puisque j'en ai déjà parlé du crédit achat et vente, si je devrais me lancer directement dans les avantages, ça serait un petit peu difficile pour certaines personnes de comprendre un petit peu, voilà, donc de recevoir l'information de cette façon-là et c'est la raison pour laquelle je vais quand même redéfinir ce que c'est, d'accord, un crédit achat et vente pour que tu puisses avoir vraiment toutes les idées outlères. Alors, le crédit achat et vente permet tout simplement à l'emprunteur, d'accord, qui veut investir dans un second bien immobilier, par exemple, de pouvoir régrouper l'ensemble de ce prêt en un seul, d'accord. En effet, la banque peut lisser la mensualité de prêt jusqu'à la vente du logement afin de garder un endettement correct pendant un délai maximum de 2 ans. Alors, on va prendre un exemple, vous avez votre premier bien immobilier, vous voulez le mettre par exemple en vente et que, voilà, pour ça naturellement, vous avez déjà un prêt immobilier qui est en cours, d'accord, sachez que dans ce genre de cas, si vous avez aussi d'autres prêts, voilà, donc toujours auprès de la même banque, sachez que vous pouvez, la banque peut accepter de régrouper tous vos prêts, d'accord, en un seul, dans la possibilité, voilà, dans la possibilité où sera aussi de pouvoir bénéficier d'un abattement, d'accord, où la banque va lisser un petit peu la mensualité du prêt, d'accord, jusqu'à la vente du bien immobilier que vous avez acquis, voilà, par le prêt, donc le prêt immobilier que vous a fait bénéficier votre banque. J'espère que tu as compris avec ces petits exemples, cette petite explication assez détaillée, parce qu'il n'y a pas mieux, donc c'est un petit peu dans ce cadre-là. Lorsque le bien est vendu, l'emprunteur rembourse, bien entendu, une partie des l'emprunt et ce, sans aucune pénalité de remboursement anticipé. C'est un petit peu, donc, un remboursement beaucoup plus facile, d'accord, si vous voulez mettre en vente le bien que vous avez acheté. L'échéance est alors réajustée en fonction du capital restant. Donc là, c'était un petit peu quelques détails. Donc les banques, dans ce type de projet, possèdent souvent leur propre expert immobilier afin que celui-ci fasse une estimation au plus juste de la valeur du bien et surtout une simple estimation, parce qu'une simple estimation d'une agence immobilière ne suffira pas, ne va pas du tout mettre la banque d'accord. Ils savent que vous pouvez négocier avec une agence immobilière afin que l'estimation soit faite en votre faveur. Donc c'est la raison pour laquelle les banques font confiance à leur personnel. Ils vont déléguer quelqu'un, un expert immobilier pour faire l'estimation de votre bien immobilier qui est mis en vente pour que les choses se passent. vraiment comme ils le souhaitent. Alors là, nous allons maintenant rentrer dans les détails de la vidéo pour parler des avantages de l'achat et vente par rapport au prêt relais qui est une alternative, encore une fois, de l'achat et vente ou du crédit achat et vente. Alors le crédit achat et vente peut être plus avantageux qu'un prêt relais classique bien sûr qui lui déduit le montant du capital restant dû à l'avance. Pour illustrer encore une fois, mes propos, je vais te donner un petit exemple là-dessus. S'il en reprend par exemple, voilà l'exemple que je vais te donner, un couple n'aurait alors un droit qui a un relais de 300 000 et en fait, donc 300 000 euros, on le multiplie fois. 70% ce qui va, et on le soustrait, d'accord, on soustrait la somme obtenue, donc on soustrait 180 000 euros de cette somme-là, ce qui va nous donner à peu près 30 000 euros au lieu de 210 000 euros prévus dans le prêt achat revente. Ça c'est un petit peu un petit exemple pour vous montrer à quel point ça va vraiment s'avérer très utile. Donc d'opter pour le crédit achat et vente auprès de votre banque plutôt que le prêt relais. Le prêt relais est comme une avance, si tu ne sais pas ce que c'est, le prêt relais est considéré comme une avance de trésorerie consentie par la banque en attendant que votre bien soit vendu. L'emprunteur paye les intérêts jusqu'au remboursement même de cette dette. L'inconvénient majeur du prêt relais, c'est le suivant, vraiment j'attire ton attention, l'inconvénient du prêt relais est que le remboursement du prêt relais vient s'ajouter à celui du prêt principal qui est déjà en cours. Alors que le remboursement du prêt relais va encore alourdir votre portefeuille. Vous allez rembourser deux prêts en même temps. Alors que le crédit achat revente, vraiment ça sera un regroupement, comme tu peux le comprendre, comme je viens de le dire, un regroupement de tous vos frais, vos prêts je veux dire, d'accord ? Pour que la mensualité soit bien entendu réajustée, c'est dans vos convenances, d'accord ? Bien entendu, la durée va être peut-être rallongée, ce qui est sans aucun doute, mais en tout cas, les mensualités, s'il faudrait parler par exemple de 2000 euros de mensualité avec un crédit achat revente, vous allez peut-être retomber vers 1200, 1300, ce qui va bien entendu vous paraître beaucoup plus acceptable plutôt que le prêt relais qui sera considéré même comme un second prêt immobilier. Il faut savoir que l'achat revente est un crédit assez récent qui fait concurrence au prêt relais, d'accord ? Certaines banques ne sont pas en mesure de vous proposer ce type de service. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, toujours sur le crédit achat revente, déjà ça dépend de la banque auprès de laquelle vous avez demandé le prêt immobilier, d'accord ? Qui vous a même fait bénéficier du prêt immobilier pour investir en l'immobilier et ça va aussi dépendre de plusieurs autres facteurs tels que le pays, la situation économique, etc. Il y aura plusieurs autres points vraiment sur lesquels il faudra se baser pour bénéficier du crédit achat revente qui propose bien plus davantage que le prêt relais. Donc il y a plusieurs paramètres. Le mieux dans ce type de projet est de vous approcher d'un courtier ou un expert en crédit immobilier. Si vous voulez vous approcher, voilà donc vous pouvez vous approcher à n'importe quel courtier et voilà si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo juste en dessous afin que je vous mette en relation avec des vrais professionnels immobiliers et même déjà en amont vous former à ce sujet pour acheter le tout premier bien immobilier. Bon, ça ne sera pas forcément le premier bien, sûrement le deuxième puisque si vous voulez vous informer sur ce que c'est un crédit achat revente, forcément vous avez déjà investi dans le premier bien immobilier. Mais même si ce n'est pas le cas, si vous voulez même vous lancer dans l'immobilier, sachez que vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo pour vous former, vous accompagner et vous aider à acheter le bien immobilier qui vous ressemble, qui aura une rentabilité à laquelle vous vous attendez. Et pour ça, faites-moi un mail et si vous voulez, bien sûr, si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les-moi tous dans le commentaire afin d'échanger et de vous accompagner également. Et n'oubliez pas, activez massivement la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous de la vidéo pour vraiment vous faire alerter sur toutes les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao